bonjour à tous alors voilà petite vidéo astuces minutes ou plutôt sélection de ces planches j'étais occupé à attaquer une table ici avec des coulissants et on va faire tout en bois et j'étais occupé à montrer à benoît comment sélectionner les planches alors on parle beaucoup de tout ce qui est quartier faux quartier dos contre dos voilà et ce genre de choses mais il ya des choses encore plus importantes entre guillemets pour sélectionner son bois c'est à dire de trouver les défauts et se fier aux fibres du bois pour être certain que le bois reste stable et ne travaille pas dans le temps donc ici j'étais en train de lui montrer un exemple avec cette planche on doit faire les planches qui constituent les coulisses et donc on a besoin de quelque chose qui reste stable et qui reste stable dans le temps donc première chose à regarder c'est par exemple les fibres du bois qui doivent bien rester parallèle au champ de votre planche donc si on regarde cette planche ci on voit bien que les fibres sont parallèles tout le long de du champ supérieur et inférieur du bois ça veut dire que quand j'aurai dégauché et mis à épaisseur ma planche elle restera parallèle et stable dans son plan puisque les fibres sont parallèles au dessus et au dessous de ma planche par contre celle ci si vous regardez on voit bien qu'elle est parallèle ici et puis hop elle remonte si je prends mon niveau et que je viens l'installer dessus on voit bien que mon niveau remonte pour vous donner l'exercice et l'exemple je vais quand même vous démontrer que avant la remontée de la fibre je suis parfaitement aligné ici et je n'ai pas de jour donc ça veut dire que ma planche est parfaitement parallèle ici quand je l'aurai dégauché elle va rester et elle remonte suite aux défauts ça peut être un nœud ça peut être du contre fil ou autre chose qui fait remonter cette fibre et donc dans le temps quoi qu'il arrive vous avez sans doute déjà remarqué la chose quand vous avez dégauché vous avez mis à épaisseur et vous laisser sécher vos bois et puis vous vous rendez compte que votre bois a retravaillé d'une manière anormale mais en fait c'est tout simplement parce que elle va reprendre la forme initiale des fibres donc cette fibre là automatiquement elle va relever dans le temps alors certains bois vont vont le faire beaucoup plus tard parce que c'est le taux d'humidité qui va déterminer ce genre de choses c'est la sécheresse les grosses différences de sécheresse et d'humidité au moment où on le fait mais c'est important de sélectionner ses planches et de regarder ses différents défauts voilà encore un exemple donc ici sur cette longue planche on voit bien que la fibre est parallèle ici tout le long tout et tout est parallèle tout est parallèle et ici on voit bien que la fibre redescend et remonte si je prends mon niveau on voit bien que je suis pile à plat ici pile à plat là bas et ici j'ai un creux donc j'ai vraiment un creux qui se crée parce que la fibre a été tirée vers l'intérieur et ce défaut en fait c'est un nœud donc ici on a un nœud d'accord et ce nœud a retiré les fibres vers le bas je vais dégauchir une face met à épaisseur qu'est ce qui va se passer dans le temps à ce niveau là j'aurai toujours un creux qui se recréera parce que la fibre sera de nouveau réattiré vers l'intérieur donc ça c'est important de le comprendre c'est la même chose pour les champs donc comme je disais beaucoup de personnes se tracassent du quartier faux quartier etc mais c'est surtout ce type de défaut et ce et cette forme de fibre qui est important à regarder pareil sur la partie haute quand vous regardez vos planches de haut vous devez bien veiller à ce que vos planches soient parallèles je vais changer la caméra d'angle pour vous pour que vous compreniez donc voilà maintenant nous voulons arriver sur la partie supérieure du bois donc comme je vous montrais tout à l'heure donc on a on a regardé d'abord bien sélectionné pour que les fibres soient parallèles et alors ensuite on regarde le fil la fibre du bois sur le dessus alors qu'est ce qu'on va observer ici toutes les fibres du bois sont bien parallèles entre elles et surtout parallèles à la coupe c'est à dire que là j'ai fait mon premier débit et toutes les fibres du bois ici sont parallèles à ma coupe si maintenant je regarde cette planche ci d'accord on voit que la fibre ici est parallèle et on voit bien qu'elle part comme ceci doucement vers le pied de l'arbre en fait d'accord donc si par exemple j'utilise cette pièce ci je la refends ici tout le long ma planche une fois qu'elle sera dégauchie donc un champ d'équerre etc on va avoir la planche qui aura tendance à retravailler vers l'extérieur donc elle va retirer en fait sur sa forme initiale et c'est pour ça que des fois quand on fabrique des portes ou autres et qu'on a le pied de porte ou le pied du montant qui travaille comme ça c'est tout simplement parce que la fibre reprend sa forme initiale donc quand c'est des pièces structurelles donc montant traverse de porte on essaie quand même toujours de veiller au maximum à ce que la fibre du bois soit bien parallèle au champ découpé parce que c'est ces pièces là qui vont garantir la forme de votre ouvrage dans le temps d'accord donc ici par exemple je pourrais conserver ma pièce uniquement jusqu'ici donc on va dire plus ou moins 25 centimètres toutes ces parties là sont bien parallèles mais une fois que je suis ici et que je tire une droite toutes ces fibres là dégagent vers la gauche donc automatiquement je sais que dans le temps cette pièce là aura tendance à travailler vers l'extérieur donc c'est des bêtises mais ça c'est encore plus important que de sélectionner au départ le quartier le faux quartier etc alors évidemment plus vous allez vous trouver dans le quartier et dans le milieu du quartier et plus vous allez avoir des fibres droites puisque là on a en pied d'arbre donc étant donné qu'on a en pied d'arbre la partie va s'écarter que si on est plutôt dans le fût donc plutôt au centre de l'arbre on aura des fibres qui sont plus droite donc voilà j'espère que ces explications vous auront convaincu d'une part et surtout vous auront démontré comment sélectionner vos planches j'espère que les images sont suffisamment correctes en termes de visuels et puis je vous dis à bien vite pour de nouvelles aventures allez salut